bonjour et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui nous allons voir quatre nouveautés de la version 11.7 de filmora faites moi savoir en commentaire celle qui à vous intéresse le plus alors si vous souhaitez mettre à jour je vous mets un lien en description sachez aussi que j'ai produit une vidéo vous expliquant précisément comment mettre à jour filmora je vous la mets en lien au dessus je produis régulièrement des tutoriels filmora et je vous tiens aussi au courant des nouveautés donc n'hésitez pas à vous abonner passons d'ores et déjà à la première nouveauté activer ou désactiver la fonction qui permet d'accoler facilement des clips entre eux il ya une fonction qui vous permet d'accoler très facilement des vidéos entre elles on voit que quand on s'approche à une ligne verticale qui se matérialise pour vous dire que vous êtes arrivé à la bordure de l'autre clip il se peut dans certaines circonstances que vous ne souhaitiez pas activer cette fonctionnalité alors filmora a ajouté un nouveau bouton en dessous de la fenêtre de prévisualisation et ce bouton permet de désactiver la coupure de la chronologie c'est comme ça qu'il l'appelle et quand on approche de nouveau le clip cette ligne verticale n'apparaît pas et on peut la déplacer comme on veut passons maintenant à la deuxième nouveauté raccourci clavier pour l'outil lame de rasoir dans une des versions précédentes filmora avait introduit un nouvel outil l'outil lame de rasoir une fois cet outil activé on pouvait passer notre curseur au dessus des clips et les couper en un clic et il fallait recliquer dessus pour le désactiver maintenant nous pouvons activer ou désactiver cet outil avec des raccourcis clavier pour l'activer il faut cliquer sur la lettre c et pour la désactiver on clique sur la lettre v et on revient au mode standard de sélection passons maintenant à notre troisième nouveauté ajouter rapidement un titre alors avec cette version 11.7 on peut facilement ajouter un texte avant il fallait aller sur titre sélectionner notre titre et le déplacer avec un glissé déposé au dessus de notre timeline on peut maintenant le faire beaucoup plus rapidement il suffit de cliquer sur une icône juste au dessus de notre timeline saisie de texte rapide je clique dessus il place le texte juste avant la tête de lecture on double clic dessus et on le personnalise on peut utiliser bien sûr les pré réglages et modifier tous les paramètres du texte personnellement celle là est une de mes préférées passons maintenant à la dernière nouveauté de la version 11.7 personnalisation de la barre d'outils version après version on a des outils qui s'accumulent dans cette barre film aura à penser qu'il serait utile de pouvoir la personnaliser par exemple il ya des fonctions je n'utilise jamais personnellement je ne clique jamais sur ces ciseaux soit j'utilise ctrl b ou j'utilise une autre façon de couper mon clip donc on peut personnaliser cette barre d'outils en cliquant sur cette icône barre d'outils personnaliser en dessous on voit l'intégralité des outils que met à notre disposition film aura on peut sélectionner une des fonctionnalités et la déplacer avec un glissé déposé sur la barre d'outils on peut faire l'inverse tiens je vais enlever les ciseaux je clique sur les ciseaux et je le dépose vers la partie du bas et voilà ils ont disparu une fois qu'on est satisfait on clique sur enregistrer et le tour est joué faites moi savoir en commentaire la nouveauté qui vous a le plus plus et puis bien sûr n'hésitez pas à liker et partager etc allez à bientôt j'espère et ciao ciao